Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de BEHIND, le podcast illustré qui va vous raconter les histoires derrière les photos. Un micro-format pour des micro-stories qui, je l'espère, vous emmèneront avec moi de l'autre côté de l'objectif. Pour ce nouvel épisode, vous avez donc voté pour ce cliché de nuit qui, pour la première fois depuis le début du podcast, va nous emmener dans un autre pays. Nous sommes le 23 décembre 2017, il est 19h29 et aujourd'hui je vous emmène à Copenhague pour un Noël pas comme les autres. Et pour pouvoir vous raconter proprement cette photo et tout ce qu'il y a derrière, il va falloir qu'on aborde différents petits sujets et notamment les relations entre ces animaux bizarres que sont les êtres humains. Pour moi, Noël, c'est toujours une période un peu à part dans l'année. Pour moi et depuis toujours, Noël est un moment familial, un moment d'oubli des tracas du quotidien et de ses problèmes. C'est une période où on se fait plaisir, où on aime faire plaisir, où chacun souhaite à tous réussite, joie, bonheur, que l'on soit enfant ou adulte. Je sais que ça n'est pas le cas de tout le monde et que parfois, pour certains, Noël en famille est une épreuve. Naïf que j'étais plus jeune, je n'avais jamais vraiment compris comment les gens pouvaient ne pas aimer passer ce moment en famille. Notamment parce que ma famille à moi a toujours été bienveillante et compréhensive. Mais je me suis bien rendu compte au fil des années, au fil des discussions avec des amis, au fil de différentes rencontres, que j'étais quelqu'un de vraiment privilégié. J'ai vraiment eu cette chance de grandir dans une famille où on avait le droit d'être en désaccord, les uns avec les autres. Mais ces désaccords n'ont jamais été accompagnés de jugements de valeur. Vous savez, ces jugements du style, non mais vraiment, ce choix que tu fais, c'est pas bien brillant. Ou les, tu veux vraiment faire ça, c'est pas super quand même, quand c'est pas directos des remarques sur le physique. Il n'y a jamais eu de ça chez nous. Quand un choix a été fait quelque part, le discours ou le débat étaient toujours autour de qu'est-ce que ce choix va t'apporter ? Vas-tu être plus heureux ainsi ? Et non pas, vas-tu être plus riche, moins riche, plus reconnu, plus ceci, plus cela ? Non, vas-tu simplement être plus heureux ? Et si la réponse était oui, alors qu'importe que l'on comprenne ou pas le choix, qu'il nous heurte ou pas, qu'importe le qu'en dira-t-on, le qu'on va penser machin ou machine, l'important a toujours été le bonheur de celui qui prenait sa décision. Enfin, tant qu'on n'était pas non plus dans le grand banditisme ou tout autre choix qui vous emmenait du mauvais côté de la loi. Et je me rends bien compte aujourd'hui que c'est une chance d'avoir grandi ainsi, et que c'est une chance dont nous ne jouissons pas tous. Nous n'avons pas tous la même expérience, le même vécu, la même tolérance, et je m'en suis notamment bien rendu compte lorsque nous avons passé quelques Noëls dans une certaine partie de la famille de ma compagne. N'y voyait là aucun règlement de compte, et c'est aussi pour cela que je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons simplement que juger les choix de vie de quelqu'un d'autre, en se basant uniquement sur son expérience personnelle, sans chercher à comprendre si les choix pouvaient apporter bonheur ou sérénité dans la vie de celui qui les a fait, m'a toujours profondément choqué. Et quand ce jugement s'est appliqué à ma compagne et à moi-même, j'avoue que j'ai commencé à voir rouge. Et donc j'en arrive à ce Noël 2017. Cette année-là, Rafa, ma compagne, et moi-même, avions alors décidé ensemble que cette année, nous n'irions pas de ce côté de la famille. Nous savions que cela provoquerait un tollé et que nous aurions des remarques. Mais nous avons préféré laisser passer au-dessus de nous les candiratons, et nous avons choisi de ne pas nous forcer à faire quelque chose qui nous coûterait très cher émotionnellement. Nous avons donc fait le choix de finalement aller profiter vraiment de cet esprit de bienveillance et de partage, seuls, tous les deux, dans une ville qui nous était inconnue. Spoiler alert, nous n'avons jamais regretté ce choix. Cette année-là, nous avions donc pris nos billets, réservé notre hôtel, et c'était décidé que du 22 au 24 décembre, nous serions dans cette magnifique ville de Copenhague. Si vous passez à Copenhagen en hiver, je vous en supplie, allez faire un tour au parc Tivoli, qui est le plus ancien parc d'attractions d'Europe. Ce n'est absolument pas ce que vous voyez sur cette photo aujourd'hui, et je ne vous en parle pas plus, car une autre photo prévue dans le podcast en parlera bien plus précisément, mais je me devais de vous le dire, allez-y ! Ensuite, prenez donc le temps de flâner autour des canaux du centre-ville, surtout en cette période où les rues sont peuplées de serre-têtes en forme de cornes de rennes, où le marché de Noël sent tellement bon, le vin chaud, la cannelle, les clémentines, les clous de girofle, ce parfum envoûtant qui vous donne automatiquement un peu de chaleur dans le cœur, alors qu'il fait bien évidemment hyper froid, et en cette année 2017 ultra humide. Car oui, comme souvent dans nos vacances avec Rafa, en toute saison, nous prenons la flotte sur la tronche. C'est comme ça, c'est tradit. Et donc en continuant votre petit bonhomme de chemin, vous allez forcément passer sur le site historique de Nyhavn. Mes excuses si je prononce mal. Cet endroit est notamment connu pour ces maisons typiques du nord de l'Europe, et leurs couleurs pastels, qui longent ce petit canal. Et à cette période, c'est évidemment son marché de Noël qui restera dans vos mémoires. Ce qui est assez drôle dans ce cliché, c'est que puisqu'on est de nuit, ce n'est finalement pas la couleur qui m'avait donné envie de sortir mon trépied de mon sac. Non. C'était plutôt la géométrie de l'endroit, la lumière, l'ambiance. Clairement, j'avais envie de prendre une photo qui reflèterait non pas ce qu'on voyait ce jour-là, mais ce qu'on ressentait ce jour-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si la prise de vue de votre cliché est importante, son développement l'est tout autant, et ne représente pas moins de la moitié du boulot. Tout ce que vous réussirez à faire d'un côté en prise de vue sera du travail en moins en développement, certes. Un bon cadrage, une bonne balance des blancs, ou plus impossible à corriger, un bon focus. D'autant plus que de nuit, votre œil galère bien plus à distinguer les détails. A l'inverse, tout ce que vous n'arrivez pas à faire ressortir de la prise de vue, vous viendrez le travailler en développement. Et pour vous illustrer un peu ce que je raconte, je souhaitais vous montrer un truc qu'on ne voit pas souvent en photo. Le fichier RAW. Littéralement, la photo brute qui sort de l'appareil. Comme vous pouvez le constater, la photo brute est beaucoup plus terne, dirons-nous, que la photo développée. Et c'est bien normal. Il fait nuit, il fait humide, il y a du vent. Si on prend objectivement ce qu'on a sous les yeux, c'est pas le truc le plus folichon du monde. Oui mais, comme je vous le disais, ce n'est pas ce que je vois qui m'intéresse. C'est ce que je ressens. C'est l'ambiance un peu flottante du moment que je veux capturer. C'est le fait que nous sommes ici, tous les deux, dans un lieu inconnu, au lieu d'être en train de se créper le chignon ailleurs dans un endroit bien trop connu. C'est de voir ces lampions et autres guirlandes de Noël se balancer au gré du vent. C'est d'entendre le bruit de l'eau du canal, d'entendre le rire des gens. C'est de voir ce monde en mouvement, non figé, s'imprégner pendant les 8 secondes qu'on durait la prise de vue. Et ce qui est marrant quand je vous raconte ça, c'est que je vous parle d'eau, de rire, de monde, de vent. Et pourtant, ce sont des éléments que vous ne voyez absolument pas sur le cliché. Vous voyez un pont, vous voyez des mâts dressés vers le ciel, mais pas assez nets, donc forcément en mouvement. Je vous l'accorde, les mains ne sont pas hyper visibles et en ça mon développement photo pourrait être amélioré. Mais vous voyez aussi une rue où quelques voitures viennent de passer, mais vous ne voyez pas ces voitures. Seules leurs traces de phares découpant la nuit vous prouvent qu'elles sont passées par là. Vous ne sentez pas le vent, mais vous voyez que les lampions sont flous, donc vous savez qu'ils sont en train de bouger, qu'ils sont en mouvement, qu'ils se sont balancés une paire de fois. Vous ne voyez personne, mais vous savez bien que ces petites tonnelles ne sont pas vides et que ces maisons allumées sont peuplées. Et c'est à mes yeux là qu'est la magie de la pause longue. A savoir, ne pas vous faire voir ce que vous auriez pu voir si vous aviez été là, mais vous le faire comprendre, vous le faire imaginer, vous le faire interpréter. Coucou épisode 3, on parle de toi. C'est d'un côté le choix d'avoir augmenté le contraste de la photo, au risque d'en perdre un peu les couleurs, mais afin de donner une plus grande valeur à la luminosité et à la chaleur du cliché. C'est d'avoir poussé un peu la saturation pour faire ressortir violemment ce line painting qui arrive presque comme un coup de pinceau pour souligner toute la géométrie de l'architecture. Et c'est ce que j'aime aussi énormément dans cette photo, sa géométrie. J'ai toujours adoré décaler mes photos afin qu'elles ne soient pas complètement symétriques ou centrées. J'ai toujours trouvé que ça leur donnait un mouvement, une émotion, un style, mais ce que j'ignorais, c'est qu'il existe effectivement une raison géométrique à ce sentiment. Une règle très présente en photographie, la règle des tiers. En effet, si vous découpez votre photo en trois parties égales horizontalement et trois parties égales verticalement, vous affichez ce qu'on appelle la grille. Et la règle des tiers explique grosso modo qu'une fois votre photo découpée ainsi, il appartient au photographe de venir placer les éléments importants de sa composition le long de ses lignes ou à leur intersection. Et comme vous pouvez le constater ici, on n'est pas hyper hyper calé au niveau des lignes, mais on s'en rapproche. Verticalement, les proportions des tiers est plutôt respectée entre le pont, la maison et le ciel. Les zones les plus lumineuses, qui étaient, je vous le rappelle, les éléments que je voulais principalement mettre en valeur, suivent plutôt bien la ligne du bas et sont soulignées à la fois par la barrière du pont et par les phares. Alors oui, vous pourriez me dire qu'on est sur de l'à peu près, et vous auriez totalement raison, mais je vous dirais aussi que j'ignorais toute cette règle lorsque j'ai développé ce cliché et surtout que je ne suis pas photographe. Mais cela ne m'empêche pas d'adorer cette photo pour tout ce qu'elle représente. Un choix de couple teinté d'émancipation et un pied de nez aux conventions sociales mal placées. Le souvenir d'une ville inconnue qui a posé sur nous plus de bienveillance et de chaleur que l'alternative à laquelle nous avons échappé. Mais encore et surtout, un moment capturé, conservé, chéri et désormais partagé. Merci à tous d'avoir suivi ce quatrième épisode. Comme d'habitude maintenant, je vous propose d'aller voter pour la prochaine photo que vous voulez m'entendre décrypter. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur le prochain post Instagram et choisissez en commentaire votre photo préférée parmi celles proposées. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501